... Notre regretté fils qui vient de perdre la vie dans l'exercice de ses fonctions. Il était parti prendre un malade qu'il avait l'habitude d'aller prendre à chaque fois qu'il avait une crise. Mais malheureusement, ce jour, c'était son dernier jour. C'était son dernier voyage. Et le peuple français lui a rendu un hommage à la dimension de son acte. Tout à l'heure, un de ses frères me disait que ses amis qu'il a en France, ils disaient que le mot générosité, ils l'ont compris avec Moussa. Ils n'auront plus un type aussi généreux que Moussa. Mais heureusement, au Sénégal aussi, à travers M. le ministre Mansour Fay, maire de Saint-Louis, qui est venu représenter le président de la République et tout le gouvernement, l'État sénégalais, les citoyens saint-luisiens, on est en train de lui rendre un hommage mérité. Parce que cet enfant, avant de servir pour la santé française, il a servi d'abord à Saint-Louis, auprès de son père, qui fut le directeur de la CITEP, compagnie textile de l'Ouest africain. Donc c'est son père qui dirigeait cette société. C'est par ce biais de ses partenaires que cet enfant s'est rendu en France. Donc c'était un gosse vraiment très gentil. Un ami de tout le monde, un ami de toute la famille. La famille Dien, la famille Dem, la famille Fall, vient de perdre, véritablement, un moussa formidable. Nous ne cessons de pleurer cet enfant. Nous remercions le président de la République, qui s'est fait représenter par son ministre, le maire de Saint-Louis. En tout cas, ce que le gouvernement français a fait, le gouvernement aussi sénégalais l'a fait. Et le ministre a déployé tous les moyens nécessaires pour que Moussa repose en paix à Tchakadjaï. C'est une réaction de tristesse, vu ce qui est arrivé à notre concitoyen Moussa Dien, qui est mort dans l'exercice de ses fonctions en France. Et avec toute la ville de Saint-Louis, nous nous inclunons devant sa mémoire, et présenter les condoléances à la famille Eploré. Je suis là d'abord en tant que, je peux dire, représentant le chef de l'État, pour venir présenter les condoléances, mais aussi en tant que le premier magistrat de la ville de Saint-Louis. qui a vu un de ses fils, effectivement, arraché à notre affection. Et il était tout à fait normal que je me présente ici à l'aéroport pour accueillir sa dépouille mortelle et prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'acheminement de son corps à Saint-Louis. C'est vrai, nous savons tous les circonstances de sa mort et les autorités suivent parfaitement bien en tout cas l'évolution du dossier, qui est quand même prise en charge par le gouvernement français. Et à travers ce mot, nous remercions aussi le gouvernement français par l'hommage rendu à Moussa Dien, un véritable hommage rendu à sa mémoire, et partageons ensemble la douleur, la douleur profonde qui anime les membres de sa famille. Vous avez vu que les dispositions ont été prises pour l'acheminement du corps à Saint-Louis et il sera enterré une fois arrivé à Saint-Louis. C'est une cérémonie, en tout cas familiale, privée, prise en charge par les membres de la famille.